Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 5 août et je voudrais lire 2 Corinthiens, chapitre 2 et verset 11, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses intentions. Dans quel contexte Paul a écrit ceci à l'église de Corinth, dans le contexte de cette personne qui avait subi une discipline dans la première lettre. C'est quelqu'un qui faisait beaucoup de tort à la communion dans l'église de Corinth. Et voici ce que Paul dit dans les versets, juste avant le verset 11, à partir du verset 7 du chapitre 2 de Corinthiens. Il dit ceci, « Maintenant, au contraire, vous devez plutôt lui pardonner et l'écouter, de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Je vous engage donc à faire preuve d'amour envers lui, car je vous ai aussi écrit dans le but de savoir en vous mettant à l'épreuve si vous êtes obéissant à tout point de vue. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et si j'ai pardonné quelque chose à quelqu'un, je l'ai fait aussi à cause de vous en présence du Christ. » Et ne pas laisser l'avantage sur nous, de Satan sur nous, c'est qu'il faut pardonner. En fait, cette personne qui a subi cette discipline, maintenant, il a besoin d'être réintégré dans la communion de l'église. Et donc, il est important de l'encourager parce que le but de la discipline, c'est vraiment de faire en sorte que les gens changent d'attitude pour qu'ils puissent revenir à la communion du Christ et à celle de l'église. Mais en fait, il ne faut pas laisser cette personne, en fait, dans sa tristesse, il ne faut pas laisser cette personne vivre une vie sans communion, loin des frères et des sœurs, loin de la communion de l'église. Paul était assez dur dans la première épître avec cette personne. Il a même dit qu'il fallait le livrer à Satan. Or qu'ici, il dit qu'il faut pardonner. Car si nous ne pardonnons pas, Satan aura l'avantage sur nous. Il va utiliser cette situation à son avantage parce que ça, c'est en fait sa stratégie, c'est ça sa mission. Il n'a aucune mission de favoriser les choses pour l'église et pour les frères et sœurs. Il ne veut pas nous donner des... Il ne veut pas que nous, nous ayons l'avantage. Dans Ephésiens chapitre 6 à 11, Paul explique une chose qui est très importante, que nous devions tous, à laquelle nous devions tous faire attention. Quand il dit, en effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, ce n'est pas contre la chair et le sang, nous dit une autre version, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Il n'est pas en train de parler des autorités politiques. C'est sûrement un mot politique qui est utilisé pour des forces du mal, qui sont ici quatre. Et je vous rappelle que dans le psaume 91 aussi, là, en utilisant un langage plutôt hébraïque, David va parler en fait de quatre ennemis, de quatre forces aussi qui sont là contre nous. Ici, dans Ephésiens, dans le Nouveau Testament, il va utiliser donc puissance, autorité, souverain de ce monde, des princes, des esprits du mal. Donc, on voit bien l'utilisation des mots politiques, en quelque sorte, pour parler de ce monde spirituel. Et Paul dit que c'est contre ces choses-là qu'il y a notre lutte, pas contre l'autre, pas contre l'homme, pas contre l'homme et la femme, pas contre les frères et les sœurs dans l'Église. Donc, nous tous, unis au sein du corps du Christ, nous luttons contre l'adversaire et pas contre les gens. Donc, ça, c'est vraiment d'une importance capitale. Dans 1 Thessaloniciens 2, 18, Paul dit, c'est ainsi que nous avons voulu aller vers vous, du moins moi, Paul, à une ou deux reprises, mais Satan nous a empêchés. Donc, il sait que Satan, il est là pour empêcher l'œuvre de Dieu. Donc, nous n'allons pas en fait nous n'allons pas laisser Satan faire les choses, avoir le dessus sur nous. Mais en fait, nous, nous battons avec des armes spirituelles, comme nous dit Paul dans Ephésiens, notre lutte n'est pas contre la chair. Et pour lutter dans Ephésiens, Dieu va nous donner, en fait, les armes nécessaires. Et ces armes sont très importantes parce que Paul dit aussi, dans deux cas, Corinthiens, dans le verset que j'ai lu au départ, dans le verset 11, il dit, nous n'ignorons pas ses intentions. Nous ne devions pas ignorer les intentions de l'ennemi. Comme je dis au départ, il n'est pas là pour nous faire des cadeaux. Il n'est pas là pour nous donner quoi que ce soit. Il est là juste pour tuer et détruire. C'est sa mission. Et nous devions être attentifs. Donc, dans nos relations au sein du corps du Christ, nous devions être attentifs à cela. Et le pardon que Dieu nous donne, nous le partageons avec les uns et les autres. Et du coup, quand on pardonne, il n'y aura pas de brèche pour l'ennemi. Que Dieu vous bénisse.